Voir le divin en la mer Ce matin, j'ai perçu en la mer une grande beauté. C'était comme si tout son corps avait resplendi d'une lumière surnaturelle. J'ai en fait eu l'impression qu'une déesse suprême était descendue des cieux supérieurs. Voulez-vous avoir la bonté de m'en expliquer la raison ? Vous avez tout simplement senti la divinité qui est toujours là. Présente avec elle. 20 juillet 1933 Quant à voir dès le premier regard le divin en la mer, il n'est pas le seul à le faire. C'est arrivé à bien des gens. Ainsi, la cousine de X, une musulmane, qui, à peine en présence de la mer, a déclaré « Ce n'est pas une femme, c'est une déesse. » Et n'a cessé, depuis lors, de la voir en des rêves significatifs Et qui, lorsqu'elle est en difficulté, pense à elle Et reçoit l'aide qui l'attire de sa difficulté. Il est moins difficile de voir le divin en la mer que vous ne semblez le dire. 23 juillet 1935 J'ignore ce que la dame musulmane a vu exactement. D'après ce que vous dites, cela ressemble à une intuition éclair. Pas du tout. C'était une perception directe du divin en elle. Car je suppose que par intuition, vous entendez une sorte d'idée qui vient subitement. C'est en général ainsi que les gens comprennent l'intuition. Mais ni dans son cas, ni dans celui de X, il ne s'agissait de cela. 29 juillet 1935 Mais n'est-il pas extrêmement difficile de voir la mer divine dans tout l'éclat de sa splendeur ? Je ne crois pas que X ou qui que ce soit puisse avoir cette vision au premier abord. Cela ne peut se produire que si l'on a déjà développé le pouvoir de vision dans les plans occultes. Ce qui compte davantage, c'est la claire perception ou le sentiment intérieur intime ou la compréhension directe que c'est elle. Vous me paraissez enclin pour ces choses à trop de romantisme et de poésie et manquer de réalisme spirituel. La faculté d'avoir cette sorte de vision est chez beaucoup la première à se développer au début de la sadhana. Chez d'autres, elle est naturelle ou apparaît dans certaines circonstances sans qu'il soit besoin d'aucune pratique yogique. Mais chez ceux qui vivent surtout dans l'intellect, à part quelques exceptions, cette faculté en général n'est pas là naturellement et la plupart ont beaucoup de mal à la développer. Même moi, je suis passée par là. Ce serait une espèce de miracle que de voir des choses sans posséder la faculté de voir. Nous ne faisons guère commerce de ces miracles-là. 29 juillet 1935 Reconnaissance de la divinité de la mer Il y a des gens pour qui c'est immédiat. Pour d'autres, cela prend du temps. Dès le premier regard, X a reconnu que la mer était divine et depuis, n'a cessé d'être heureux. D'autres, qui comptent parmi les dévots de mer, ont mis des années à s'en apercevoir ou à l'admettre, mais ils y sont tout de même arrivés. Il y a des gens qui, pendant les 5, 6 ou 7 premières années, ou davantage, de la sadhana, n'ont connu que difficultés et révoltes, mais le psychique n'en a pas moins fini par s'éveiller. Le temps qu'il faut n'a qu'une importance secondaire. La seule chose indispensable est celle-ci. Tôt ou tard, facilement ou non, y arriver. Souvent, je m'aperçois que d'anciens samskaras viennent à la surface troubler ma foi en la mer et sa divinité. Comment y remédier ? Ce n'est que si vous voyez la divinité de la mer que peut exister une conviction solide. C'est une question de conscience et de vision intérieure. 5 juin 1937 Comment convaincre le mental que la mer est divine et que ses façons de travailler sont différentes des façons humaines ? On y parvient en ouvrant le psychique et en le laissant gouverner le mental et le vital, car le psychique sait et peut voir ce qui échappe au mental. Ce qui dans mon être extérieur n'acceptait pas la mer semble à présent reconnaître sa divinité. Mais pourquoi est-ce que je l'oublie lorsque je me tiens physiquement devant elle ? C'est pour le mental physique en son action la plus extérieure que les choses physiques sont uniquement physiques. 15 août 1937 Cette lutte en vous entre la bhakti pour Shri Krishna et le sens de la divinité de la mer n'est nullement nécessaire, car les deux choses n'en font qu'une et s'accordent parfaitement. C'est lui qui vous a conduit auprès de la mer et c'est en adorant la mer que vous le réaliserez, lui. Il est ici, à l'ashram, où le travail qui se fait est le sien. 1933 Même un bon dévot et un brillant étudiant comme X trouvent difficile d'accepter la mer. Je ne puis comprendre pourquoi il est incapable de voir la simple vérité. S'il trouve difficile d'accepter la mer, comment est-il un bon dévot ? Un dévot de qui ? Être un brillant étudiant est une autre affaire. On peut être un brillant étudiant et cependant s'avérer tout à fait incompétent dans les questions spirituelles. Si l'on est un dévot de Vishnu ou de quelque autre divinité, alors c'est différent. Car on peut ne voir que l'objet de son culte et dès lors être incapable d'accepter quoi que ce soit d'autre. 14 novembre 1934 Certains semblent ne rien comprendre à la façon dont la mer est située par rapport aux plans supérieurs. Lorsqu'ils sont sur ces plans ou qu'ils en reçoivent quelque chose, ils commencent à s'imaginer avoir atteint une hauteur formidable et que les plans supérieurs n'ont rien à voir avec la mer. Ces curieuses notions, ils les ont surtout à propos du supramental, qu'ils croient être quelque chose de supérieur à la mer. S'ils ont une expérience ou une conscience plus grande que celle de la mer, plutôt que de rester ici, ils devraient partir et les utiliser pour sauver le monde. L'attitude « je suis le brahman » n'est-elle pas nécessaire dans le yoga intégral ? Elle ne suffit pas pour transformer entièrement la nature. Autrement, point ne serait besoin de la présence ici de la mer. Il suffirait de se regarder comme le brahman. La présence de la mer ou la force de la mer serait inutile. 27 décembre 1935 La mer offre la vérité La mer ne peut pas décider pour vous si vous devez suivre la voie du Nirvikalpa Samadhi ou bien accepter ce yoga. Elle ne peut que vous offrir la vérité et si vous l'acceptez, vous guider en ce sens. 8 septembre 1933 La mer est le yoga de la connaissance. Pourquoi le yoga de la connaissance déplairait-il à la mer ? La réalisation du moi et celle de l'être cosmique, sans laquelle la réalisation du moi est incomplète, sont des étapes essentielles dans notre yoga. C'est l'aboutissement d'autres yogas, mais c'est en quelque sorte le point de départ d'une autre, c'est-à-dire le point où on peut en commencer la réalisation caractéristique. 26 mars 1936 Le Samadhi n'est certainement pas exclu de ce yoga. Le fait que la mer y entrerait constamment en est une preuve suffisante. 10 juin 1936 Sri Aurobindo parle de la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !